Généralement les gens partagent plus leurs victoires, rarement leurs erreurs ou les challenges qu'ils ont eu. Forcément c'est moins vendeur. Mais réellement moi je pense que tu reprends plus des erreurs des autres que de la victoire. Pourquoi ? Parce que la victoire la personne est déjà arrivée à la fin de l'histoire. Donc oui c'est inspirant mais l'idée pour toi quand tu pars de 0 et que tu vas avoir du succès donc c'est pour ça qu'on s'intéresse tous à ça lorsque le gars gagne un winner. Lorsque le gars il gagne, quand le gars il a du succès dans un domaine. C'est bien de savoir la fin mais ce qui est important pour nous pour pouvoir tirer des leçons et pour que ça puisse nous aider dans notre vie c'est quand il était dans les débuts, les problèmes qu'il a fait face, comment il a fait pour les gérer. Puisque du coup nous on est à ce niveau là. Ça dépend de quel domaine, que ce soit en business, que ce soit dans la vie normale tout simplement, réussir sa vie, être heureux, avoir du succès avec les femmes, être en bonne santé etc. Et donc sur le sujet de la vidéo je vais partager les 10 erreurs que j'ai faites. Reste bien jusqu'au bout parce que j'ai bien pris le temps de chercher vraiment les erreurs que j'ai faites qui vont pouvoir te bénéficier dans ta vie de tous les jours et surtout dans la réussite de ta vie. Donc pour une fois aujourd'hui je serai sur la carte de l'ancien. Donc même si je sais que la plupart mes followers sont à peu près dans la tranche d'âge où je suis. Ce qui est curieux c'est marrant. Tu attires exactement qui tu es. Donc je sais que vous êtes des bons gars qui veulent tout défoncer dans la vie donc je vais partager tout ça pour que ça puisse t'aider. C'est une vidéo que j'aurais bien aimé voir. Première chose, première erreur c'est économiser et investir. J'ai commencé le business en ligne on va dire en 2016 où j'ai touché mes premiers revenus en ligne. En même temps j'étais infirmier libéral donc je cumulais différentes sources de revenus et dis-toi que ton gars n'a jamais mis un centime de côté. Aujourd'hui quand j'y pense je me dis mais est-ce qu'il était dans la folie ce gars là ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'est-ce qu'il voulait dans la vie ? C'était quoi son problème ? Donc il comprend rien quoi. Donc depuis 2016 le gars il a jamais mis un seul centime de côté. Donc voilà juste de c'est l'argent comme ça. Alors c'est même pas que je suis un gars qui dépense. Ok ? Parce que souvent les gens ils pensent qu'ils ont des problèmes d'argent parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment mais le souci c'est pas du tout ça. Tu peux augmenter le salaire de tout le monde, ils seront toujours dans la dèche parce qu'ils ont des problèmes de dépense. C'est ça le plus gros problème. Si jamais tu es capable de mettre ton argent de côté, tu n'auras pas de problème d'argent. C'est juste que tu ne vivras pas le lifestyle que tu es en train de vivre actuellement. Mais si jamais tu es raisonnable et tu mets ton argent de côté, juste ça, tu es obligé de t'enrichir tous les mois de l'argent qui s'accumule. Donc je n'avais même pas ce problème de dépense et j'étais même là genre ouais moi je ne suis pas un gars qui va à miami et qui prend des tables, qui dépense son argent n'importe comment. Ouais et je me suis dit ouais avec le temps tout ça et ben les choses vont se faire et je vais faire, je crois à l'époque j'étais dans ma délire de vouloir faire un million de profits en un an. Tu vas toujours fixer sur les revenus, augmenter les revenus, augmenter les revenus. Ouais mais les gars non ça ne fonctionne pas comme ça. Alors oui c'est un bon objectif à suivre mais il faut en même temps mettre de côté et investir parce que c'est le seul levier, la vérité c'est le seul vrai levier qui te permet de créer de la richesse. Les revenus plus ils augmentent plus ils vont te permettre d'accélérer cette richesse grâce à l'investissement. Donc ton gars il était là, il était pas de côté, il laissait l'argent sur le compte de la société et puis voilà et puis tous les mois il y a les charges qui sortaient et puis les moments où il y avait une baisse de revenus ben je le voyais pas forcément parce que vu que l'argent est sur le compte ben ça me mettait pas en alerte, il y a d'argent sur le compte donc l'argent il sort et puis quand le compte il descend trop bas ah vite boum on retaffe pour pouvoir augmenter ses revenus et donc voilà donc j'ai fait ça pendant plusieurs années normal. Donc j'avais pas un lifestyle élevé parce que je dépensais pas mon argent mais je m'enrichissais pas parce que je le mettais pas de côté et j'investissais pas. Donc les gars ne fait pas la même chose ok donc apprends à investir c'est des choses que tout le monde devrait savoir faire c'est-à-dire apprendre à investir pas des trucs compliqués je te parle pas de trading juste apprendre à investir c'est un portefeuille long terme diversifié comprendre un petit peu la finance comment ça fonctionne les cycles il y a une vidéo de Ray Daelio bon c'est en anglais mais tu mets les sous-titres tu t'organises ça dure une heure mais au bout d'une heure t'as compris c'est des cycles ça monte ça descend c'est toujours la même chose t'achètes bon le mieux c'est d'acheter tous les mois comme ça c'est réglé mais pas besoin d'être de sortie de Saint-Cyr parce que moi c'est ce que je pensais avant pour moi la bourse c'était un truc de malade c'était un truc genre ça me donnait mal à la tête juste d'entendre le mot bourse et dès que j'entendais un petit peu le vocabulaire de la bourse j'étais perdu je vais dire ah non je vais jamais rien comprendre à ça et maintenant que je me suis formé que j'ai lu des livres dessus bah ça me parait genre super logique en tout cas vraiment apprendre à investir parce que c'est la première compétence sur lequel tu dois te focus pour pouvoir t'enrichir c'est sûr et il sera plus de sens pour toi après de pourquoi augmenter tes revenus parce que tu vas pouvoir augmenter tes revenus pour pouvoir investir pour accélérer le levier de richesse deuxième erreur que j'ai fait malgré tu l'as déjà entendu et moi je l'avais déjà entendu mais tu connais ça rentre là ça ressort là manque de focus vouloir faire plusieurs choses en même temps commencer un business commencer à avoir un petit peu de résultats en commencer un deuxième c'est n'importe quoi le gars qui comprend rien arrête arrête on t'a dit de rester on t'a dit de rester focus ok dans le focus en plus il y a deux choses donc il y a le fait de rester focus une seule chose un tunnel de vente et tout exploser dedans les gars qui veulent faire les multi multitask déjà ça n'existe pas les serial entrepreneurs tu n'arrives même pas à faire un business qui fait un million mais tu veux être un serial entrepreneur non reste focus un business un tunnel je précise un tunnel parce que des fois tu peux changer tu peux commencer à faire un certain truc après il y a une différence entre pivoter et ne pas être focus attention de pas se mentir à soi même donc pivoter c'est quand tu vois que tu fais quelque chose et que ça ne fonctionne pas que le marché répond pas là tu changes mais pas confondre j'y arrive pas c'est dur il faut que je cherche l'information il faut que je demande à quelqu'un de m'aider parce qu'il y a des gens qui arrivent donc s'ils y arrivent c'est que ça fonctionne avec non là le marché il a changé il faut changer aussi et deuxième partie du focus que j'ai réalisé récemment donc si jamais t'es dans ma mailing list t'as dû recevoir un email où je te parle de ça où j'avais dit drastiquement tout ce que je faisais parce que j'ai sorti une fois une formation qui s'appelle pirate productivité alors effectivement j'ai beaucoup de stratégies qui me permettent de faire pas mal de choses à prendre la salsa bachata jouer au saxophone avoir une chaîne en anglais faire une vidéo par jour sur cette chaîne là enfin maintenant je suis passé à trois justement je fais plein d'autres choses j'oublie maintenant j'ai une boutique e-commerce j'ai lancé l'application Apple vidéo donc oui productif mais le problème c'est que même si t'as le temps tu n'auras peut-être pas l'espace mental tu pourras pas assumer tous les problèmes qui vont arriver parce qu'à chaque nouveau business tu te crées des nouveaux problèmes donc quand tout fonctionne ah c'est la fête wouhou ça zouk par contre dès qu'il y a un business qui commence à se casser la figure où il y en a deux qui commencent à avoir des problèmes qu'il faut gérer t'es débordé la journée elle est finie tu vois que t'as encore plein de trucs à gérer donc c'est pour ça que là j'ai arrêté ma chaîne anglaise j'ai réduit sur cette chaîne là je suis passé à trois vidéos en gros j'ai pris le temps de me concentrer sur qu'est-ce qui a le plus gros effet de levier dans tous les business que j'ai lancé et qu'est-ce qui me prend le moins de temps et qui me rapporte le plus d'argent donc je sais tu vas pas m'écouter Gérard mais s'il te plaît écoute moi quand même un petit peu reste focus sur un seul truc quatrième erreur c'est de ne pas se focus pour devenir vraiment un expert ou vraiment très bon dans le domaine du marketing et de la vente parce que quand tu es dans le début tu crées ton point business en ligne tu es dans l'opérationnel donc tu es un peu bon partout en fait donc je suis un peu bon partout mais je pense que c'est une erreur de ne pas mettre focus sur le marketing et la vente alors pour toi ça pourrait peut-être être sur n'importe quoi en fait il suffit que tu sois focus moi j'ai des amis par exemple ils étaient musiciens ils sont restés focus uniquement sur devenir musicien ben maintenant il faut les tourner avec tout le monde donc choisis quelque chose soit focus et surtout soit bon dedans soit excellent dedans après tu as peut-être aussi le marketing et la vente alors je sais que ça te rentre comme pareil je sais tu entends ça mais ça rentre là tu dis ah ouais non j'avoue ça c'était bien j'ai bien aimé le conseil et puis tu tombes à les reins non vraiment quand je dis devenir bon tu achètes 5 livres de marketing tu les lis tu mets en application tu testes par toi même sur le terrain mais marketing vente c'est jamais tu as ces deux compétences on pourra dire tout ce que tu veux marketing vente tu as ces deux compétences tu ne seras jamais en galère d'argent c'est impossible parce que tu vas pouvoir l'utiliser pour pouvoir vendre tes propres produits et tu vas pouvoir même vendre tes services et aider les personnes à vendre leurs produits à faire connaître leurs produits et tout le monde cherche un gars qui est super bon en marketing et en vente parce que ces gars là ils sont rarement sur le marché comme ça puisqu'ils travaillent pour eux les gars c'est pas folle la guêpe cinquième erreur que j'ai faite c'est de ne pas m'être entouré de coach ou professeur ou mentor c'est la même chose pour différents domaines dans ma vie que j'ai payé cash ok donc si jamais tu me suis depuis un moment si tu me connais un peu tu sais que je joue au saxophone bah dis toi que jusqu'à maintenant j'ai envie de chialer quand j'y repense le truc du saxophone ça j'ai envie de chialer c'est juste que ça marche plus j'ai plus d'eau dans ça marche plus et j'ai passé au moins 10 12 ans à travailler tout seul dans ma chambre sans professeur sans rien c'est une des plus grosses erreurs je pense que j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos mais je le redis parce que ça fait mal c'est une de mes plus grosses erreurs ok si jamais j'avais pris un prof pendant ces dix ans qui m'avait qu'avait pu me cadrer au lieu que je sois là en train de m'entraîner mais je sais pas vraiment comment m'entraîner il m'aurait cadré il m'aurait dit quoi jouer pendant j'aurais fait ça pendant dix ans parce que dis toi que je m'entraînais deux heures par jour donc j'aurais fait ça pendant dix ans avec un prof de jazz par exemple mais j'ai raté une bête ma vie aurait peut-être sûrement changé alors t'inquiète pas je reste quand même bon au sax mais j'aurais été à un autre level complètement c'est même pas photo pareil pour la muscu j'ai essayé au début je m'entraînais tout seul etc quand j'ai pris un coach il m'a fait passer à l'époque je faisais 75 kg il m'a fait passer de 75 kg à 85 après malgré ça j'ai pas retenu la leçon après ça j'ai continué à m'entraîner tout seul et une autre fois où j'ai pris un programme puisque c'est un programme en ligne ok j'avais pris son programme et quand je l'ai suivi pareil j'ai résultat je sais plus c'était combien mais après je suis resté de façon depuis je suis à peu près à ce point là j'étais monté plus haut mais bon j'étais monté à 92 comme ça mais pas très sec mais mon poids de où j'ai les abdos je suis bien c'est à peu près 84 83 un truc comme ça mais dans ma tête mais normalement la logique aurait dû faire que ben j'ai toujours un coach quoi au moins même si j'avais pas les moyens à l'ancienne ben de prendre je sais pas au moins un accompagnement par an tu vois mais non à cette époque là ouais on va acheter des télés grands placements enfin tous des trucs qui servent à rien et évidemment sur le business c'est la base à chaque fois que j'ai fait des bons c'est quand j'ai eu un coaching à chaque fois que j'ai fait des bons c'est quand j'ai pris des formations il n'y a pas de tu vois beau essayer de machin oui non mais on peut tout trouver sur youtube ben va sixième erreur que j'ai faite et celle là c'est une grosse erreur c'est de ne pas copier parce que copier en fait ça ne fonctionne pas seulement quand t'es à l'école mais après il faut que tu copies moi avant j'étais là on va prendre dans les vidéos par exemple il y a un gars qui fait un format vidéo et je lui disais mais jusqu'à maintenant j'en ai un petit peu un gars qui fait un format vidéo ça cartonne et là ben moi ce que je me disais dans ma net je disais ah j'avoue bien joué ah ben bien joué bon ben moi il faut que je trouve un autre format qui va cartonner aussi non grosse erreur grosse erreur tu vois qu'il y a un format qui fonctionne tu fais ce qui fonctionne ça veut dire que le marché c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il veut peut-être que c'est même ce qu'il veut en ce moment et moi j'étais là ouais ben bien joué les gars bon moi il faut que je trouve un autre truc je vais réinventer la roue quoi en fait grosse erreur alors je sais il y a là qui vont dire ouais mais yo quand même copier c'est pas très bien c'est pas très gentil les gars Apple le téléphone tactile là déjà c'est même pas eux qui l'ont inventé c'est Zorrox c'est juste que Steve Jobs la magie qu'il a fait c'est que d'assembler des choses bien avec un bon design voilà mais dis toi que quand Apple a sorti le téléphone iPhone écran tactile tout ça Samsung s'est pas dit oh mince oh les gars quand j'étais en réunion bah les gars ils ont déjà fait l'écran tactile mais comment on va faire alors ? oh ben on peut pas faire hein ben on va faire un autre téléphone un téléphone genre écran avec les yeux peut-être oh là ouais c'est une bonne idée ça Gérard on va faire mieux là on va faire comme ils ont fait tout simplement donc tu vois c'est logique en fait tu vois mais quand tu me vois comme ça ah oui c'est vrai que voilà tu sais c'est comme si les gars bon ben on peut plus vendre d'assiettes les gars ben pourquoi ? ben il a déjà inventé les assiettes et les fourchettes aussi on va réinventer la roue on va essayer d'inventer un autre truc pour pouvoir manger je sais pas un truc nouveau non quand je te le dis comme ça ça te parait logique mais ça coule pas de source Gérard c'est ça le truc donc oui il faut copier quand il y a un truc qui fonctionne il faut copier j'ai envie de te dire c'est même stupide de ne pas copier parce que ça veut dire que le marché c'est ce qu'il veut aujourd'hui le marché il veut des téléphones tactiles qu'est-ce que tu vas essayer d'inventer un nouveau truc alors oui si tu te prends pour un génie pourquoi pas essaye mais si tu veux avoir des résultats et ne pas perdre de temps copie ce qui fonctionne alors je te dis pas de copier mot à mot par exemple si jamais tu vois une vidéo tu vas pas recopier le script du gars mot à mot ils sont intelligents tu prends les patterns et après tu fais à ta façon mais ça c'est un truc même les gens qui se font copier ils ne comprennent pas il faut il m'a copié bien sûr à partir du moment où tu as fait un truc qui fonctionne ça veut dire que le marché c'est ce qu'il veut tout le monde va te copier c'est une évidence autre erreur se couper des réseaux sociaux les gars c'est addictif ce truc là je suis arrivé à un stade où je marche dans la rue je chute sur mon téléphone ça veut dire que je marche comme ça j'esquive les gens enfin c'est du n'importe quoi je suis à la salle je suis là non je suis même mis une règle je me dis donc maintenant quand je suis dans la rue quand je sors je ne regarde pas mon portable comme ça je peux communiquer avec les gens voilà si tu dois faire une approche avec une demoiselle s'ils te sont au portable tu vas en masse non non c'est pas sérieux ça je savais que tu allais aimer non mais pour te reprendre une expérience où j'ai vraiment vu comment ça te fait perdre du temps les réseaux c'était quand j'étais infirmier libéral ce que je faisais c'est qu'entre chaque patient j'avais quand même pas mal de patients pour te dire ceux qui sont infirmier libéraux et qui regardent cette vidéo je crois qu'il y avait une vingtaine de patients ok à faire le matin donc du coup ce que je faisais c'est qu'entre chaque patient je passais un petit moment sur les réseaux tranquille c'est pas longtemps hein peut-être une minute deux minutes tu vois et il y a un jour je me suis dit mais tu sais quoi on va faire un truc aujourd'hui on va pas regarder le portable de toute la matinée pour voir si jamais je gagne du temps ou pas tout en sachant que quand je regardais les réseaux quand j'étais sur mon portable c'était peut-être un petit peu quand je conduisais ou vite fait au moment de démarrer enfin genre je pensais que j'avais deux choses en même temps et bien ça a été catégorique quand j'ai passé le matinée sans regarder mon portable sans regarder les réseaux mais j'ai fini la tournée au moins 30 minutes avant quoi 30 minutes 40 minutes avant c'est sûr qu'entre chaque patient si tu fais 2-3 minutes au bout de la fin de la matinée ça se cumule et tu as perdu énormément de temps donc imagine ça à une échelle d'une vie donc se couper des réseaux sociaux c'est ce que j'ai fait à chaque fois que je travaille dès que je sais que je dois faire quelque chose je vais être productif je vais avoir des résultats je coupe les réseaux sociaux autre erreur c'est de croire que tu es un ouf alors qu'en fait pas vraiment je t'explique pourquoi souvent j'ai des discussions avec des amis à moi et ils vont dire ah Djo c'est un ouf et tout il vient de discipliner quand il dit quelque chose il va le faire etc etc et toi à force d'entendre des choses comme ça tu te dis oh c'est vrai ça c'est vrai quand même c'est vrai qu'on est discipliné quand même c'est vrai quand même qu'on a des résultats et en fait ce que je me suis aperçu c'est que tous les gens parce que je suis aussi des amis entrepreneurs et tous les gens qui ont du succès tous les gens qui ont des résultats dans leur vie en vérité ils sont tous comme moi enfin plus ou moins en fait donc je sais Gérard tu crois que tu es un ouf mais en fait tu es juste la normalité chez les gens qui réussissent et heureusement parce que si tu es la normalité chez les gens qui réussissent pas c'est là qu'il y a un problème donc ne pas croire que tu es un ouf parce que pourquoi le problème je te dis pas de ne pas avoir confiance en toi c'est important d'avoir confiance en toi et de savoir que tu peux atteindre tes objectifs mais ça peut te mettre un petit peu sur un petit lit de confort c'est vrai que je suis chaud quand même tu vois donc du coup tu fais un peu moins d'efforts ou tu es un peu tu te diras peut-être que j'ai pas besoin de faire plus alors que les gars qui sont au-dessus de toi ben ils font plus ou en tout cas il y a une période ils ont fait plus et après ils travaillent de manière intelligente ils font travailler leur argent mais en tout cas ils ont fait plus que toi à un moment donné c'est sûr il n'y a pas de facilité il n'y a pas quelqu'un qui réussit facilement ça n'existe pas autre erreur que j'ai faite c'est de ne pas savoir qui je veux devenir et une fois devenu qui je voulais devenir ne pas l'accepter ça c'est une grosse erreur et je pense que honnêtement je pense que 90% ce n'est pas plus des gens font cette erreur de ne pas savoir qui ils veulent devenir ils pensent que c'est facultatif tu imagines tu vis ta vie en pensant que c'est facultatif c'est sûr que quand il y a eu quand même Mbappé qui sait depuis huit ans qu'il veut aller au Réal et qu'il va passer par Paris enfin ça fait quand même petite différence tu vois au lieu que ce soit la vie qui choisit ton cursus comme moi j'étais là bon ah je ne peux pas dire en général à l'époque je ne sais pas si ça existe toujours mais à l'époque voilà troisième ah je ne peux pas dire en général moi bon c'est vrai que ben idiot tu ne travailles pas à l'école ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai que tu es c'est vrai Jarlene quand même que donc être technique ouais pourquoi pas donc voilà quand tu ne sais pas ce que tu veux faire ben tu ne sais pas pourquoi tu travailles tu ne sais même pas pourquoi tu vas à l'école enfin rien qui a du sens en fait et donc du coup tu fais n'importe quoi alors qu'on n'a qu'une seule vie donc ça c'est une première erreur une fois que tu sais ce que tu veux devenir l'erreur que j'ai faite c'est de ne pas accepter qui je suis c'est à dire récemment encore j'étais là ouais j'avoue entrepreneur fondateur les gars ouais c'est un fondateur et tout je voyais ça dans les bio fondateur waouh et tout ben regarde t'es un entrepreneur toi ouais c'est vrai c'est un entrepreneur calme toi Gérard je sais que je suis un entrepreneur mais c'est juste que on dirait que j'accepte pas vraiment je suis un fondateur aussi j'ai fondé un peu mon vidéo tu vois je suis un investisseur aussi j'ai un portefeuille qui grossit petit à petit mais tous ces mots me paraissaient tellement ouf à l'époque c'est comme si je crois toujours que je suis le gars d'avant même si factuellement je sais que je suis un entrepreneur que je suis un investisseur et que je suis un fondateur mais c'est comme si je l'accepte pas ou peut-être parce que dans ma tête je me dis il faut que je fasse un million en profit sur chacun des titres que je dis par exemple si je suis fondateur il faut que je fasse un million avec appel en vidéo on y travaille pour l'investissement pour dire que j'ai un investisseur il faut que j'ai un million en gestion mais c'est des bêtises toute personne qui fait un million dans n'importe quel domaine à un moment donné il a commencé il n'est pas devenu entrepreneur au moment où il a fait un million ne pas poser de questions et ça je l'ai payé cher quand j'étais infirmier quand j'étais étudiant infirmier j'ai raté le dernier stage j'ai raté le dernier stage j'avais validé toute la théorie mais j'avais pas donc tous les partiels j'avais validé tous les partiels mais les stages j'avais pas validé et tu sais pourquoi j'avais pas validé parce que je posais jamais de questions je posais jamais de questions parce que c'était de l'ego du pur ego je posais pas de questions parce que je voulais pas que les gens sachent que je ne savais pas alors que ça n'a aucun sens et ça je l'ai gardé longtemps ça donc du coup je suis arrivé jusqu'en troisième année donc premier stage première année deuxième stage deuxième année troisième stage troisième année en plus les filles elles sont pas faciles je pense que tous les gens qui sont infirmiers qui étaient étudiants infirmiers ils savent tous les stages ça se passe bien chez tout le monde chez les kinés chez les internes chez tout le monde chez les infirmiers non c'est là c'est là les meufs c'est là c'est plus de stress même les chirurgiens je me rappelle l'interne je pense que c'était le boss des docteurs elle lui dit ouais bon tu sais c'est quoi ça l'interne lui a dit non elle dit bon ben regarde ce soir et voilà j'ai dit à bon parce que quoi elle a dit non je me suis dit il va se faire défoncer ça c'est réglé là tranquillement elle a dit ouais ben tu regardes ce soir en tout cas t'aurais fait ça avec une infirmière mais elle t'auras défoncé quoi tu sais pas ça ton première année c'est pas ça ton deuxième année c'est pas ça ton troisième année c'est pas ça enfin bref enfin bon la parenthèse c'est normal courbe de nez quand même au passage donc force à tous les étudiants infirmiers et donc du coup je posais pas de questions et ben du coup j'ai raté mon stage parce que si je posais des questions j'aurais eu des réponses sur des choses que je savais pas et j'aurais forcément été meilleur et j'aurais forcément validé mon stage j'aurais pas redoublé enfin j'ai pas redoublé j'ai dû repasser mon stage de je pense je sais plus combien de temps c'était à moi un truc comme ça mais c'est relou tout le monde a validé tout le monde a son examen toi tu l'as pas parce que t'as pas posé de question à cause de ton ego et j'aimerais te dire qu'après cette expérience là j'ai compris tu normalement tu te dis bon il s'est fait gifler bah ah tiens bon j'ai compris maintenant non ben non tu comprends pas tu continues moi non je pense quand même que bah on comprend pas j'ai l'impression des fois la vie te gifle à multiples européennes mais tu veux pas comprendre donc non j'ai pas compris tout de suite euh ben voilà c'est encore un truc sur lequel je travaille arrêtez de rester focus sur mon truc euh de croire que j'ai trouvé toutes les solutions tout seul non ne pas avoir honte ou honte je sais pas pourquoi tout ça soit ne pas avoir d'ego poser des questions quelle formation je peux acheter qui peut m'aider est-ce que je peux le déléguer parce que tout le temps que tu perds à ne pas poser des questions pour avoir la réponse ben c'est du temps que tu perds et le temps passe vite toi toi même tu sais on était en 2022 il y a deux semaines et là il y en a ils sont là ils parlent pas de femme aujourd'hui non alors les femmes alors j'aurais bien aimé te dire une erreur que j'ai faite avec les femmes mais bon j'ai pas fait trop d'erreurs pas parce que je suis un génie c'est que je suis juste eu de la chance et que je suis bien tombé je me suis posé assez tôt avec une femme ou que ça s'est quand même bien passé alors évidemment ça s'est passé il y a eu des hauts ou des bas et on a dû mettre quand même un petit cadre des limites pour que ça se passe bien pour être après sur un rythme de croisière la plupart des gens n'arrivent pas sur ce rythme de croisière ils se prennent la tête toute la vie mais quand tu es sur le rythme de croisière c'est plus comme une amie avec des avantations plus évidemment donc finalement j'ai pas fait espèce d'erreur avec les femmes je te parle des femmes que je considère c'est à dire une vraie relation je dis considère calme toi Gérardine j'ai une relation je me suis posé etc après l'erreur que j'aurais pu faire mais que j'ai pas fait c'est en réalité ben de ne pas savoir mettre des limites je vois beaucoup de gars qui savent pas comment mettre des limites et après les meufs elles se foutent je veux dire après les meufs elles giflent les gars littéralement insultent tout ça parce que les gars savent pas mettre des limites ils pensent que pour être gentil faut tout accepter voilà c'est ça qui fait que t'es gentil et qu'après ben t'es heureuse donc moi je suis jamais tombé dans ce truc là parce que j'ai toujours un truc sur le respect je trouve que c'est super important je sais pas d'où ça sort mais enfin j'aime pas qu'on manque de respect à quel que tu sois en fait il y a pas de voilà même si t'es un chat tu manques de respect ah non j'aime pas tu vois j'aime pas j'aime pas mais bon du coup pour finir la dernière erreur que j'ai faite qui est liée au fait au manque de discernement sur qui je veux devenir comme je le disais précédemment et qui fait que vu que je ne sais pas qui je veux devenir ben à aucun moment je me forme à aucun moment je lis un livre quand je regarde les gars sans permission mon ami Yomi qui est déjà passé sur la chaîne on avait fait deux interviews avec Yomi sur la chaîne et quand je vois aussi Antoine Antoine Blanco bon après Oussama c'est peut-être un peu différent et encore maintenant Oussama je pense c'est un peu le même club tu vas comprendre ce que je veux dire quand j'entends les gars qui disent qu'ils lisaient à l'âge de 14 ans des livres ils enchaînaient les livres à l'âge de 14 ans non mais quand j'entends ça mais les gars je me dis mais mais qu'est-ce que je faisais moi qu'est-ce que c'était quoi mon problème en fait les gars sont trop vifs à 14 ans moi à 14 ans j'étais là c'est la guerre j'étais quoi j'étais au collège collège des pyramides on essaie de survivre quoi ça se battait souvent super en combat tout le monde te prend pour un bouffon après pour le reste de ta life donc moi j'étais plus dans des trucs comme ça je suis pas en train de trouver une excuse ça n'a aucun rapport je suis pas là en train de dire ah c'est normal non c'est pour te dire que j'avais non j'avais pas du tout j'étais plus sur PES voilà PES pour les anciens ils connaissent FIFA après ça a basculé sur FIFA FIFA voilà Mario Kart j'essayais plus d'exceller dans ça d'exceller sur Mario Kart Street Fighter Mortal Kombat voilà King of Fighters là j'étais dans l'excellence là j'étais vraiment dans l'excellence je frappais tout le monde je distribuais des calottes à tout le monde voilà donc c'était ça que je faisais ça c'était ma vie ma soeur pour lire un livre mais le premier livre que j'ai lu j'avais déjà 30 ans je te parle de vrais livres genre Père Riche Père Pauvre des vrais livres sérieux quoi nous on commence à se dire Père les gars quand même j'ai l'impression qu'on se prend une douille quelque part il y a un truc le chemin on va tous là-bas mais je suis pas sûr je suis pas sûr de ce chemin les gars bah ça les gars j'avais déjà au moins 30 ans ça c'est sûr même plus un petit peu plus enfin début de trentaine quoi non mais les gars les gars 14 ans étaient déjà là le développement personnel effectivement la dopamine faut faire attention les gars non les gars ils sont mouches donc oui je confirme que grosse erreur c'est de ne pas m'être formé que ce soit livre formation non mais quand même quand j'entends je crois que c'est Jomi qui allait dire ça qu'il a pris la carte bleue de sa mère pour acheter une formation tu imagines la détermination mais non gars à 1716 ans mais non moi c'était frapper les gens à fifa c'était ma mission de vie frapper les gens à fifa rigoler faire des blagues il n'y avait rien d'autre donc voilà un peu les erreurs que j'ai faites n'hésite pas à me partager aussi tes erreurs les gars plus on partage les erreurs plus ça permet aux gens de ne pas les faire si tu veux aller plus loin avec moi tu as tout en description et les gars c'est simple si jamais tu aimes bien ce genre de vidéos j'en referai après j'ai pas 50 000 non plus erreurs à partager j'ai déjà partagé pas mal après je peux toujours en chercher mais bon si tu aimes bien ce genre de contenu dis moi ça aussi en commentaire en vérité je dis la vérité si ça fait des vues je fais si ça fait pas de vues on rebascule sous les reviews comme vous aimez donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je fais ton camp